Hello tout le monde, nouveau vlog à la maison, ça y est, Los Angeles c'est fini, définitivement fini Donc là je reprends les vlogs à la maison, je suis trop contente, trop trop plaisir Donc aujourd'hui on est jeudi, il est presque midi, je me dépêche parce qu'on va chercher Hugo à l'école On va manger ensemble par là au resto et parce qu'après j'ai un rendez-vous chez la coiffeuse pour couper J'ai décidé que j'allais couper, ça y est, je reviens au carré, ça me manque trop Chaque année, mais je vous jure, chaque année à cette période-là, automne-hiver, ça me prend, j'ai envie de revenir au carré En fait c'est une coupe que j'adore, que ce soit sur moi ou sur les autres, en fait c'est une coupe qui me plaît beaucoup Mais j'aime aussi les cheveux longs, en fait le seul truc qui me retient, c'est que j'adore rattacher mes cheveux comme ça dans un bun Et je sais qu'avec un carré, je ne pourrais pas le faire aussi bien, c'est le seul truc qui me retient Mais franchement j'en ai marre de les avoir longs et tout, j'en ai marre, donc je coupe Je vais refaire ma couleur aussi tant qu'à faire, je vais y aller vite fait, je vais juste vous montrer Vite fait maintenant que j'ai mon miroir, je peux vous montrer comment je suis habillée plus facilement Et après on va chercher Minou Donc le pull c'est Stradivarius, c'est en haut noir comme ça avec des petites perles, j'adore, il est hyper hyper agréable Il existe en crème aussi mais les perles elles sont comme en bas, donc ça plus joli sur les manches Le sac, je l'adore, regardez comme il est beau Stradivarius aussi à 17€, il est hyper joli, donc voilà ça me permet de changer un petit peu de sac, je mets toujours les mêmes Et après j'ai juste un jean Zara et mes chaussures que je mets très souvent Voilà, et sur les lèvres j'ai le carnivorous je crois, de MAC, c'est un liquid matin Regardez la part de l'idabeille de Hugo quoi, c'est énorme Oh mon dieu, ça va t'en asé ? Ça va ouh 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 Ça se sent trop bien Musique 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 Regardez, ça y est j'ai craqué, j'ai fait le carré, j'ai pas fait semblant, genre j'ai coupé mais vraiment beaucoup Je les avais à peu près là, donc ça fait pas mal, mais voilà, j'ai coupé, j'ai bouclé et je suis trop contente, j'adore Je refais ma couleur, c'est la même que d'habitude, trop contente en fait, là j'ai l'impression de me retrouver, de me retrouver quoi J'avais envie de changer de tête, enfin vous savez, on aime bien changer de tête de temps en temps et là c'était la saison Donc voilà, ça fait tout drôle, j'ai l'impression de ne pas avoir de cheveux, c'est trop bizarre En plus j'ai un gros, enfin un gros souci, pas un gros souci, mais ça m'inquiète en fait parce que ça fait un mois et demi, j'ai toujours perdu les cheveux Mais là c'est, ça devient presque inquiétant, je les perds vraiment tout le temps, tout le temps, par poignée, par poignée Et surtout en fait j'ai des trous dans les cheveux, genre je n'en suis aperçu au niveau des tempes et de ce côté là J'ai vraiment des trous, donc j'ai, enfin là c'est hyper inquiétant, du coup j'ai dit à la coiffeuse et elle m'a passé, elle m'a dit d'essayer un traitement Donc je vais essayer pour la repousse des cheveux et tout, parce que j'ai eu un petit choc on va dire à la rentrée Genre rigolo au début, mais là j'avoue, ça me fait plus trop rire, donc on va essayer, c'est une cure de 3 mois, donc j'espère que ça va marcher Là j'étais en plein dans les colis, j'ai reçu quelques petits trucs, j'ai reçu une commande aussi, j'ai passé commande de 2 pulls sur Miss Elfried Je vais vous montrer, donc je me suis pris 2 pulls, le premier c'est celui-ci, alors vous allez pas trop voir, en plus franchement c'est la même chose que mon plaid Je vous jure, en fait c'est surtout les manches, vous voyez, il y a plein de petites franges comme ça, il est super mignon Et c'était le dernier en fait qui est resté sur le site, donc euh... Et le deuxième, il est comme ceci, il y avait des petits volants, moi c'est trop mon truc en ce moment, les volants, les perles, les froufrous Heureusement on en prend partout et je trouve ça super mignon, donc voilà, j'ai pris juste ces 2 pulls Et deuxièmement, je voulais vous dire un petit truc, vous annoncez un petit truc, enfin un petit truc, j'ai trop contente en fait j'avais des sourires jusque là Je suis super contente de vous annoncer que la famille s'est agrandie, on a adopté, adopté, j'en ai plus à parler On a adopté un petit chaton, une petite femelle, alors je vais tout vous dire, enfin je suis sûre que, je sais pas si vous vous souvenez, si vous suivez les vlogs Il y a quelques vlogs de ça, je crois que c'est le dernier vlog à la maison, un truc comme ça Maman elle avait trouvé une portée de chaton avec la maman, abandonnée à la rue, chez nous en fait, en ville Et bon, ils s'étaient renseignés, ils étaient vraiment tout seuls, abandonnés, ils appartenaient à personne Et du coup c'est ma tante qui les a récupérés, qui les a logés, nourris, soignés, en attendant de leur trouver un foyer tout simplement Donc elle les a accueillis ce dernier mois, enfin c'est un mois et demi, deux mois même qu'elle les a accueillis chez elle Qu'elle s'en est occupée et tout, et ils sont magnifiques les chatons, je vous l'avais dit, je vous les avais pas montrés Mais ils étaient magnifiques, il y avait quatre chatons et la maman, et du coup elle les a gardés, s'en est tous occupés, elle leur a tous trouvé un foyer Et forcément, nous quand on les a vus, enfin déjà maman quand elle s'en est occupée au début, elle était folle quoi, ils étaient magnifiques Et bon on a craqué, on a récupéré une petite chatte qui a deux mois et demi maintenant, il n'y a pas tout à fait trois mois Donc ils ont tous allé chez le véto, ils vont tous très bien et ça m'est super bien occupé Donc voilà, on a récupéré notre petite Zoé, elle s'appelle Zoé, elle est adorable, elle est... c'est un amour, franchement c'est un amour Donc là on est jeudi et on l'a depuis lundi, l'adaptation se fait lentement mais sûrement, ça se passe très bien Là pour le moment on travaille vraiment sur la relation avec Carrie parce que du coup Carrie en fait on se rend compte qu'elle est absolument terrifiée par Bella Parce que là depuis qu'il y a la petite Zoé, on voit qu'elle a pas confiance, elle observe beaucoup mais elle a peur de Zoé en fait Alors qu'elle est minuscule Zoé mais c'est un tétard à côté de Carrie et Bella, c'est vraiment un tétard Et du coup moi pour l'heure Bella elle le sait pas du tout, je lui ai pas montré Zoé, je veux pas Parce que ça va être vraiment... enfin ça va être dur, je sais pas s'il faut ou non mais je veux juste pas prendre le risque Parce qu'elle est très imprévisible, elle a un caractère qui est tellement possessif Surtout c'est un chaton quoi et vu le gabarit je veux faire très très attention Donc pour le moment Bella elle reste là et je lui présente Zoé Une fois que je serai sûre qu'avec Carrie ça va, bah je vais pas les perturber ni l'une ni l'autre Donc voilà, c'est vraiment un gros boulot donc c'est pour ça que cette semaine on a pas arrêté Mais on est super content et de toute façon on le savait donc voilà, au moins ça se passerait bien Donc je vais vous la montrer, c'est un amour, j'aime trop C'est Zoé ! Regardez là, petit bout Je suis jolie Elle adore les chaussures Genre, ça c'est son coin Regarde, la claquette elle est plus grande que Zoé quoi Carrie elle est là vous voyez Elle observe, en fait ça c'est vraiment sa chambre là Et elle se sent en sécurité Donc pour le moment elle est en poste d'observation là Et la petite elle est là Ça y est, elle joue à son petit jeu Pietro est où ça maman ? Brico Jardin Ah oui Brico Jardin Au rayon des chats Ouais, elle adore C'est trop mignon à regarder, regarde, elle s'excitait dessus C'était trop drôle Je me retrouve bien plus tard hein, que le vlog de tout à l'heure avec Zoé Il s'est écoulé quelques heures Tu veux une soupe ? On va dire que c'est oui J'ai acheté des petites, c'est nouveau Des petites soupes Mais c'est vraiment ça C'est Shelba qui fait ça Et mon gourmet, mon petit C'est gourmet qui fait ça aussi Et là on a goûté les Enfin on a goûté Elle a goûté les Shelba et elle l'adore J'ai l'impression qu'elle aime vraiment beaucoup celle-ci Il y a des morceaux de thon mais c'est hyper liquide Du coup ça hydrate aussi C'est pas mal je trouve En complément comme ça, ça donne plus de saveur j'imagine Parce que moi je lui donne des croquettes à volonté Je lui donne un petit sachet aussi Les petits sachets gourmets justement Là j'en ai des mon petit derrière Je lui en donne assez régulièrement Pour que ça lui change un petit peu d'alimentation Et là les soupes on en teste depuis quelques semaines Et visiblement ça passe bien Hello, on se retrouve en ce samedi plutôt plus vieux Voilà oui, j'ai remis mon vieux pull là Que je mets quand je traîne Et c'est très bien Parce qu'on est tous les deux avec Hugo à midi Donc voilà, faut que je nourrisse le monstre Et qu'est-ce que après Et oui j'ai reçu deux petites commandes Je vais vous montrer juste après Et cet après midi en fait c'était quand Hier ou avant-hier On a reçu un petit robot C'est la marque Cosmo C'est Nintendo je crois qui fait ça Et on l'a reçu avec Hugo Pour tester, pour découvrir un peu le truc Et on a ri, mais on a ri C'est excellent C'est excellent parce qu'en fait On l'a utilisé sur Bella Avec Bella Vous allez mieux comprendre après Du coup je vais vous montrer Ça arrive aujourd'hui Je m'étais commandé quelques produits Pour les cheveux Parce que j'avais plus de shampoing Croyez-le ou pas Ça m'arrive de temps en temps Et en fait j'ai juste repris Des produits que je connais déjà A savoir la gamme Diamond Oil Que j'aime trop de Redken Je vous en avais parlé Donc j'ai repris le shampoing L'après-shampoing Et je me suis repris aussi De la marque Amica Le shampoing triple RX Avec le conditionneur Parce que j'adore ces produits Mais vraiment C'est un des meilleurs J'ai pu tester Ils sont excellents Du coup j'ai Je me suis fait mon petit stop Voilà Et j'ai reçu Je suis trop contente Le nouveau livre de Nin Je ne sais pas si vous la suivez Elle a une chaîne depuis des années Ninerman Et elle a sorti son livre Qui s'appelle Le pacte d'Emma Elle me l'a envoyé Elle m'a mis un petit mot à l'intérieur C'est Je suis trop contente Parce que j'ai trop hâte De le lire Vraiment Ca va être Ca a l'air vraiment génial Le résumé C'est tout ce que j'aime en fait Et Nin elle connait Plutôt bien mes goûts Toutes mes félicitations Nin Si tu passes par là Je suis hyper heureuse pour toi Et j'ai trop hâte De lire ce petit bijou Donc pour Amidi C'est 100% Picard Je fais une petite poêlée De Nioki Elle est super bonne cette Et je crois que vous en avez déjà parlé J'en suis presque sûre On la fait assez souvent Elle est vraiment sympa Et en accompagnement J'ai voulu tester des cordons bleus Bah je les ai jamais goûtés Je sais pas s'ils sont nouveaux Mais je les avais jamais vus C'est poulets et comptés Et ils ont l'air plutôt bien préparés Le cordon bleu il a l'air vachement bon Il est hyper épais en fait C'est vraiment C'est pas le cordon bleu industriel Genre Père d'audit que j'adore Et que j'achète Mais qui est beaucoup plus fin Non mais t'as vu Comme ils sont gros Bon il vaut que j'en ai fait deux Mais ils sont vraiment bien bombés quoi Et ça a l'air plutôt bon Et la poêlée Ca ressemble à ça Elle est hyper hyper bonne celle-ci Bon je vous retrouve bien après Il est deux heures et demie Passé Et voilà Voilà Petit truc là Donc en fait il écrit le mot ou la phrase Qu'il veut que le robot répète Chuchu Ah j'adore Franchement J'adore Chuchu Il a un accent en plus J'aime trop En fait il faut que je avance le cube Vers lui tout doucement Ouais Putain Ah putain Et en fait il faut le retirer Avant qu'il le touche Voilà Ah mais moi ça me fait Le truc tu sais C'est pour tes réflexes Alors au début Il est pas trop fort Mais à force de jouer avec lui Tu sais quoi ça me fait penser Putain Ça me fait penser à Mimin Mais putain Mais tu vas trop vite Tu veux tellement gagner Que tu regardes même pas En plus il te nargue pas du tout On l'appelle Nono En fait c'est Vous voyez c'est la vision du robot C'est une petite caméra à l'intérieur Il dit cool là tu l'amènes à ma chambre Ouais On va faire tourner en bourrique Véla Parce que franchement on a tellement rigolé la dernière fois Elle est tombée en plein dans le panneau Elle a même pas envoyé bouler ni rien Mais elle le savait pas T'as regardé La psychopathe quoi Regarde elle l'a vu Elle est sur le lit Donc là on va chez Mounette Ça fait un peu paranormal activity Ah ouais j'avoue On va regarder ce qu'elle fait Quand t'en es pas là Quand tout est fermé T'es Regardez Comment Non Oh Oh non mais Oh non mais La morphionne Quand je te dis qu'elle ouvre les portes Personne ne me croit Non mais voilà Ah non mais prise en flagrant délit Ah elle est où Oh mon dieu non mais Oh mon dieu Oh mon dieu Oh 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 Et là elle a Elle a dit putain Ça c'est pour m'avoir suivi De quoi putain Rendre sous les draps quoi Oh non mais Dédicace à Mounette J'arrive dans ta place Elle va adorer Je sens qu'elle va adorer Pris en flagrant délit Voilà prise en flagrant délit Numéro 2 Oh mon dieu Non mais regarde Regarde-moi ce petit amour Regarde-moi Lui Je fonds C'est journée chat aujourd'hui Pour pas changer Et voilà Je vous retrouve pour clôturer ce vlog J'espère qu'il vous aura plu Vous aurez bien rigolé c'était après midi C'était assez sympa Et puis voilà Moi je vous retrouve dans la semaine Pour vous donner des nouvelles De toute cette folle bande La prochaine étape C'est de présenter Bella Et on va croiser tous les doigts possibles Pour que tout se passe bien Si par cas vous avez des conseils Je suis preneuse Mais c'est pas gagné d'avance Mais on perd pas l'espoir Et on y croit Donc écoutez Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada